bismillahirrahmanirrahim on va se lancer avec la correction de l'exercice dans le plan de l'exercice d'entraînement alors on fera de la vidéo la correction de l'exercice 6 dans un repère OIG on donne les points E de coordonnée 2, moins 5 et F de coordonnée 3, 7 la première question calculez les coordonnées de M telles que E soit le milieu du segment Fm alors pour nous poser la question, nous allons voir la règle du milieu si M est le milieu d'un segment AB alors XM, c'est à dire l'abcisse du milieu égale à la somme des deux abscisses de A et B divisées par 2 et l'ordonnée de M, c'est à dire l'ordonnée de le milieu c'est la somme des ordonnées de A et B divisées par 2 alors nous nous faisons la règle de la question je crois que nous avons le milieu, ce n'est pas chez M mais E c'est le milieu c'est à dire l'abcisse du milieu du segment AB alors puisqu'on a E le milieu de Fm alors XE c'est la somme des abscisses de M et F XM plus XF divisé par 2 et YE égale à YM plus YF divisé par 2 on va remplacer voilà, comme l'abcisse de E c'est 2 et l'abcisse de F c'est 3 c'est tout de suite on va faire un égale à YE donc YE c'est 5, moins 5 oui, YM, il faut qu'on a écrire sur la somme des abscisses de F plus YF, c'est 7 voilà, et on va résoudre ces deux équations qu'on a deux équations, l'équation qui est XM et la deuxième équation qui est YM donc on a les fractions, on va multiplier par 2 chaque membre on va faire un égale à 2, ici X2 on va faire un égale à la somme des équations et ici, on va multiplier par 2 la même chose ici, on va multiplier par 2 dans ce membre pour qu'on a écrire la somme des fractions et ici, on va multiplier par 2, bien sûr donc on va faire un égale à XM donc on va simplifier avec 2 donc on va faire un égale à XM plus 3 donc avec un fait le membre dernier d'être le membre loul ou 2 fois 2, c'est 4 la même chose ici YM plus 7 égale à moins 10 alors XM égale à 4, moins 3 YM égale à moins 10, moins 7 c'est à dire YM égale à 1 XM égale à 1 et YM égale à moins 17 alors les coordonnées de M sont 1, moins 17 pour la deuxième question Calculer les coordonnées de N le symétrique de E par rapport à F donc maintenant, on a une règle sur les coordonnées ou symétriques donc on va essayer de calculer les coordonnées de N le symétrique de E par rapport à F c'est-à-dire par exemple et F donc calculer les coordonnées de N c'est-à-dire le symétrique de E par rapport à F c'est-à-dire je vais établir le symétrique il y en est F c'est-à-dire F il y a un point N il y a un point N il y a un point F c'est-à-dire le milieu par rapport à F c'est-à-dire F c'est le milieu de N alors il y a une règle des coordonnées des coordonnées alors on a N et le symétrique de E par rapport à F c'est-à-dire F c'est le milieu de N alors on peut appliquer cette règle alors XF égale la somme de XN plus XE sur 2 YF égale à YN plus YE sur 2 on remplace la question de l'Ou on va résoudre ces deux équations par rapport aux membres par deux les membres les membres les membres dans le cadre au cadre de l'adad de 2 alors on a XN plus 2 égale à 6 3 fois 2 c'est 6 YN moins 5 c'est 14 alors XN dans l'équation l'ue là c'est 6 moins 2 l'équation de Yn c'est 14 plus 5 bien sûr, mais quand on regarde le terme on change le signe d'un membre alors Xn égale à 4, Yn égale à 19 voilà, aucune chose là, les coordonnées du n ce sont 4 et 19